Donc bonjour tout le monde, ici PikaPofQC pour un autre épisode de Horizon Forbidden West. Pis là on a pas mal de quêtes à faire, cette quest... Euh... Fait qu'on va sortir d'ici. De toute façon je peux pas rien faire pour l'instant. Attendre que les autres terminent le code de redémarrage, je sais pas quand ça va être fait ça, mais on... On va attendre. Euh... J'ai pas un... Oh oui j'ai un coffre. J'ai plus de soin moi là. On va aller voir... Avant de sortir à l'aventure pis je sais pas qu'est-ce qui nous attend. Ah c'est son... Je pensais qu'il y avait un coffre. Oh oui il y en a un là. Ce type n'a pas souri une seule fois d'offrir. Il n'a pas peur de s'assurer. Il n'a pas peur de s'assurer. Verrouillé. Je vais devoir attendre que Gaillard établisse l'accès. J'ai en masse de soin je pense finalement. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah! Ah, ah, ah. OK. On a pas mal de choses à faire. Moi je serais d'un de pas aller au camp Omey pour faire... Peut-être un savoir... NON! 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 On parle de cette quest à faire... De toute façon... Ça reste d'être ça qu'on va faire dans cet épisode-ci... Cette erreur a trouvé d'anciennes ruines au sud-ouest d'ici... Je suis allé jeter un oeil et je suis reparti les mains vides... Et le sentiment que quelque chose nous a échappé... Enfin... J'ai juste déçu, voilà tout... Tu auras plus de chance la prochaine fois... Les morisables... Je peux toujours aller voir les ruines moi-même... Peut-être que Léocéra m'aura fait quelque chose... Je sais pas toi... Alana... Contente de te revoir... C'est grâce au passage secret de ta base... La vue est superbe... Un passage secret ? Je vous conseille de pas parler trop fort... Vous risqueriez d'attirer un gros paquet d'Océram... Et... tu es ? Voici Ragurt... Un éclaireur de la caravane... Il dit qu'Amadis est passé là... Il a rejoint notre expédition peu de temps avant qu'on entre dans le tunnel... Une fois le camp établi... Je suis allé explorer les alentours... J'ai aussi fait des offrandes aux Ténac pour qu'on puisse librement traverser leur territoire... Amadis voulait que je me renseigne sur un endroit qu'on appelle... Carrie... Et est-ce que tu l'as fait ? Ouais... Et j'ai pu apprendre que c'était là que les Ténac amenaient leurs prisonniers... Ça se trouve loin, quelque part à l'ouest près de Maripine... La capitale du clan de la Plaine... Et il s'est mis en route peu de temps après ça... Oh... tout seul ? J'ai essayé de le mettre en garde mais... On peut dire qu'il était déterminé... Ok... Est-ce qu'Amadis a parlé de la raison pour laquelle il cherchait Carrie ? J'ai bien peur que non... C'était un homme de peu de mots... C'est bien son genre... Il avait l'air... d'aller bien ? Plus au moins... Il a eu l'air secoué quand il a appris que le tunnel s'était effondré... D'un autre côté... C'était un peu le cas de tout le monde ici... C'est toi l'éclaireur du groupe... Tu as vu des choses intéressantes ici ? La roue commençait... Au sud, j'ai croisé un trio d'Océram qui essayaient d'entrer dans des ruines ensevelies... Ils sont avec vous ? C'est eux qu'on a suivi pour arriver jusqu'ici... Et puis il y a tous les autres... Qui sont partis une fois arrivés de ce côté du tunnel... Des ferrailleurs... Des explorateurs... Et autres braves aventuriers... Mais... vous étiez combien au juste ? Trop pour pouvoir nous compter, en tout cas... J'ai également repéré des rebelles il y a quelque temps... Ils avaient l'air de patrouiller dans le désert... On m'a énormément parlé de la rébellion des Ténak à l'Ensardente... C'est la capitale du clan du désert... Plus au nord... On dirait que tu connais la zone comme ta poche... C'est mon travail... Ok... Merci Ragurt... Ça nous aide beaucoup... Je vous souhaite bonne chance... Ok... Je vais à Marépine... Retrouve-moi... Attends... Quoi ? Tu es prêt à aller aux confins du territoire Ténak... Pour le retrouver... Sans hésitation... Bien sûr... Il est parti tout seul dans l'Ouest prohibé... Je m'inquiète pour lui... Je suis sûre qu'il y a autre chose... Je te retrouverai près de la capitale de la Plaine... Là-bas... Tu devras me dire la vérité sur Amatis... Bien... Je me cacherai au nord du village... Ne traîne pas... Hum... C'est loin... On ne va pas faire ça tout de suite... Hum... C'est loin... On ne va pas faire ça tout de suite... À la place, je pense que je vais faire celle-là. Je vais aller faire en nord, je vais me débarrasser de tout ce que j'ai. Ok, donc là, c'est quoi ça? Rejoindre le point de départ de l'ascension. C'est parti. C'est parti. Des grilleuses. Nice. C'est pas la tour, justement, qui nous demande d'aller voir? Ce sera dans ma réserve quand j'en aurai bien. C'est parti. Si je me fie à ces marqueurs, l'épreuve d'escalade dont m'a parlé J.K. ne doit pas être loin. Je devrais m'assurer que son frère va bien. Et ça, c'est la quête pour la fille qui est avec son frère. Qui est pourvenue. Avec tes rafales de ventes, je parie qu'il y aura une avalanche. Cette ennac a l'air blessée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais que c'est cette personne qui commande. Je devrais lui parler. Briseuse de murs. Si tu es venu assister au voyage des dix, tu vas être déçu. En fait, je suis à la recherche d'un garçon du nom de Pento. Pento. Ce pauvre bougre était déjà moribond avant le début de la troupette. Tu dépasses les bornes, soldat. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le gamin que tu cherches est resté sur la montagne. Avec deux autres jeunes. Pento a été le seul à ne pas suivre la tradition en grimpant sans partenaire. Ses chances sont faibles. On a vrai de le dire, mais ce n'est pas dû qu'à la tempête. Ça a beau être un ténac, il a toujours été à la ramasse. Et alors, vous n'allez rien faire du tout? Il faudrait appeler à l'aide. On ne trouverait personne dans cette tempête, même si on le voulait. C'est à la montagne de décider du sort de ces gamins. On reparlera de ça. Mais j'ai d'abord quelques questions. Pourquoi est-ce que tout le monde semble si sûr que Pento va échouer? Nous sommes un peuple guerrier. Nous valorisons l'agilité et la force. Pento n'a ni l'une, ni l'autre. Il se coltine les corvettes ménage depuis qu'il est enfant. Et pourtant, il a voulu essayer seul l'épreuve la plus ardue de notre clan. Et tu penses que c'est une folie de sa part? Je n'aime pas beaucoup ce mot. Quand j'ai choisi de porter une armure de femme, on a aussi dit que c'était de la folie. J'imagine que Pento estime qu'il doit faire ses preuves, montrer qui il est en réalité. Je le comprends, crois-moi. Cette épreuve est suffisamment dure, même sans tempête. C'est quoi ce voyage, au juste? C'est une des pentes les plus raides du territoire du clan du ciel. On dit que les dix ont gravi cette montagne deux par deux pendant leur guerre contre les machines. Les nôtres y vont deux par deux pour gagner leur titre de soldat, en suivant l'exemple des anciens pour récupérer la crête de sang. Une fleur qui pousse au sommet. Pento a rompu cette tradition, en insistant pour grimper seul. En fait, personne n'a voulu monter avec lui. J'ai tenté de le dissuader, mais aucune loi n'interdit d'y aller seul, alors je l'ai laissé faire. Ça me rappelle quelque chose. Les Norah ont un rituel similaire. Personne ne voulait de moi non plus. Tant pis pour eux, j'imagine. Oui. Je pourrais essayer de suivre la piste dans la montagne, pour voir si je trouve Pento. Tu as dit que deux autres grimpeurs manquaient à l'appel ? Un seul ? L'autre est juste là. Zika. Rocco et moi, on était en train de redescendre. Il y a eu une avalanche et on a été séparés. Je voyais plus rien du tout. Quelqu'un doit se rendre là-haut. On peut à peine voir ses pieds dans cette tempête. C'est pas un problème pour moi. Je reviendrai. Les blessés ? Si la tempête se fait trop forte, je peux toujours utiliser mon focus pour trouver ses tempêtes. Je devrais suivre les marqueurs. Ils me mèneront au départ. Ils me mèneront au départ. Ils mèneront au départ. Ils me mèneront au départ. Leclerc. Ils mèneront au départ. Ils mèneront au départ. il faut que je rentre par là pour y aller on dirait que quelqu'un est en train de se battre merci de m'aider c'est pas où ça va pas vraiment je survivrai la partenaire d'escalade m'a dit que vous aviez été séparés lors d'une avalanche ma partenaire ouais l'avalanche nous a eu par surprise emporté comme des brins d'herbe j'étais sûr que c'était la fin mais quelqu'un m'a attrapé et m'a sorti de là c'était pento il a risqué sa vie pour moi tu as vu où il est allé ? sur la falaise derrière toi il voulait vraiment finir l'épreuve je lui ai dit que c'était du suicide mais il m'a pas écouté tu vas pouvoir rentrer tout seul ? ouais tu comptes pas partir à sa recherche vite retourne voir Wekata avant que la tempête n'empire que les dix veillent sur toi je dois trouver pento avant qu'il ne se fasse tuer ça me rappelle comme la première épreuve dans le premier jeu je devrais utiliser mon focus pour suivre la piste de pento ce sont sûrement les traces de pento j'espère que je vais pouvoir le retour on dirait que l'avalanche a détruit une grande partie de la piste le soldat disparu a dû monter par ici il faut que je traverse cette tranchée la piste a dû s'effondrer après son passage je peux peut-être passer en plein temps je suis pas trop sûr de savoir où est-ce qu'il faut que j'aille je devrais pouvoir retrouver la piste de pento hé pepto bismol non je l'ai on dirait que pento a escaladé cette falaise mais la montagne n'est pas très stable je pense pas pouvoir le suivre par là j'espère que c'est pento est-ce qu'il a l'air d'être sans sauf il a besoin d'un coup de main qui va là oui tu as Et puis des fois après tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je reconnais pas ça Il reste un piton d'escalade de la piste de... C'était incroyable ! Je vais abattre cet arbre Je vais abattre cet arbre Pour que tu puisses passer Je vais pas m'en plaindre Je vais abattre cet arbre Je vais abattre cet arbre C'est dans une caverne, je sais pas trop Te revoilà Il faut qu'on grimpe jusqu'au sommet de la montante C'est peut-être possible de sauter sur la piste, depuis l'arbre. Du nouveau ? Tu as du bon matériel d'escalade. Merci. Il va falloir grimper. Ça m'étonnerait vraiment que ce soit juste du vent. On y est presque ! Et voilà ! J'arrive pas à croire qu'on y soit arrivés. Attends. Il va falloir effectivement une caverne. Oh ! Allez ! Let's ! Sud de l' spending de temps ! À ! Forch ! C'est ce que je fais mal quand même. Sous-titrage ST' 501 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 Il doit y avoir un autre enregistreur de vol qui met un signal. Ok! Fait qu'on a notre quête secondaire qu'on va aller là. C'est sûr que je vais peut-être explorer ce qu'il y a autour. Si je vois il y a des affaires, ben je vais le faire. Avant pas ce rebelle pis tout ça là. Pis euh... Il va rester quoi à faire? Euh... La reine. Pis c'est tout. Right? Pour l'instant. On va faire la reine après pis euh... On va explorer le sud. On va explorer le sud. Et puis... On verra. Ça doit être toute la zone ici. J'ai l'impression que c'est tout ça ici. Je pense qu'on va terminer avec Falaise. Voix de la plaine. Il y a pas mal de zones à faire ici. Il y a un truc de ferraille inconnue. Brise rock. Y'a-tu des créatures que je reconnais pas? Oui, c'est lui. Il y a un truc que c'est pour l'eau. Il y a bien des brise rock ici. Je suis d'accord ça. Il y a pas mal de brise rock pis je ne peux pas voir là-dessus. Ah, il y a des serpents. Il y a des fucking serpents dans cette zone-là. Ouais. Fait que le prochain épisode, on va faire ça ici, là. Pis euh... On va faire la reine après. Donc, moi je vous dis merci d'avoir été là tout le monde. Pis qu'à piquer à tous. Et à la prochaine.